Groupe de sécurité multiposition X-Cross 3 quarts de pouce Thermador Dispositif utilisé sur les installations de production d'eau chaude sanitaire, les groupes de sécurité ont pour fonction de protéger les chauffe-eau à accumulation contre les surpressions. Celui que j'utilise, dont je vais vous parler dans cet article et vidéo, est le groupe de sécurité X-Cross multiposition de Thermador, fabrication Caléfi. Conformément à la norme française NF-EN 1487, il est équipé d'une soupape tarée à 7 barres, adaptable aux chauffe-eau verticaux ou horizontaux d'une puissance maximale de 10 kW, raccordable en 20-27 mm ou 3 quarts de pouce. Si la pression du réseau d'alimentation est supérieure à 5 barres, il est recommandé d'installer un réducteur de pression réglé à 3 barres. Il comporte également une vanne d'isolement et un clapet anti-retour. Malgré tout, et c'est un des atouts de cet appareil, en cas de problème, l'ensemble de ces trois éléments est interchangeable. Il suffit d'ôter ce clip avec un petit tournivis plat et de le retirer pour ensuite le changer en inversant la procédure. Ultra-résistant, le siège de cette soupape limite les risques de collage, de corrosion et d'incrustation de calcaire. Il est livré en position horizontale, donc en principe pour une adaptation à un chauffe-eau horizontal. Pour le mettre en position verticale, il faut premièrement ôter les deux clips qui maintiennent la soupape et le bouchon. Ôter la soupape. Ensuite, utiliser l'embout de la soupape prévue pour cette action pour dévisser et ôter le bouchon. Je mets le bouchon à la place de la soupape et ensuite la soupape à la place du bouchon. Je remets les deux clips en place et le groupe de sécurité est maintenant en position verticale, prêt à être installé sur un chauffe-eau vertical. Ce groupe de sécurité est vraiment très pratique car il permet de changer la soupape en cas de problème et il permet également de brancher à la place du bouchon, par exemple, un vase d'expression sans démonter le groupe de sécurité. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône « J'aime ». Merci. Sous-titrage ST' 501